Deuxième titre à la une, le rugby. Le rugby avec la finale du tournoi des cinq nations cet après-midi au Parc des Princes, entre l'équipe de France et celle du Pays de Galles. Ce match sera aussi celui des adieux pour le pilier français Robert Paparambord. Le Palois avait commencé sa carrière internationale en 1975 contre les Springboks en Afrique du Sud. Il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des tout premiers piliers du rugby international. Jean Mamère. L'une des tours du Pacte de l'équipe de France va passer à la postérité. Robert Paparambord, 35 ans, vainqueur de deux grands chelèmes, a décidé d'abandonner le tournoi et la carrière internationale. 12h52. J'avais oublié que j'ai 35 ans et que je n'ai peut-être pas les qualités de poulidor, que je n'irai pas en améliorant. Je crois qu'il est plus sage pour moi d'arrêter maintenant mon meilleur niveau. Vous ne m'avez pas peur de regretter ? Mais de regretter, c'est sûr que je regretterai tous les bons moments que j'ai pu passer avec l'équipe de France et en particulier avec les nombreux amis que je me suis fait. Mais en fait, je pense que c'est quand même de rester dans le circuit. Des souvenirs, Paparambord en aura et des bons. Et s'il n'en reste qu'un, ce sera peut-être cet essai marqué le 15 janvier dernier à Twickenham. Dire que quelques mois plus tôt, il n'était que remplaçant. L'honneur est donc sauf. Il peut se retirer. Je pense que vous avez déjà pensé à votre reconversion. Le rugby ne nous apporte pas tout pour vivre. Et effectivement, il ne faut pas rester en conversion. Aujourd'hui, le fils du cantonnier de la Reims a pignon sur rue. S'il n'a jamais été champion de France avec son club, il a par contre connu tous les honneurs avec l'équipe de France. Outre deux grands chlems, il était de la victoire historique d'Auckland en 1977. Et puis surtout, il termine recordman des sélections au poste de pilier. Cette fois-ci, c'est bien vrai alors. Voilà, avec l'accent.